bonjour mes petites patates alors xavi out xavi c'est qu'est d'un pourquoi fran qui joue jamais pourquoi on a du mal pourquoi bousquet pourquoi si xavi fautif etc 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 tellement de questions c'est plus simple de vous faire une vidéo pour essayer de répondre un maximum de questions vous donner mon point de vue personnel mais je préviens tout de suite c'est mon point de vue de personnel donc ça risque de pas plaire à tout le monde voilà c'est mon opinion à moi maintenant s'il ya des opinions différentes mettez-le en commentaire au fur et à mesure de la vidéo comme ça on pourra partager commenter ça ensemble quoi en attendant je vais faire donc l'analyse du 11 de xavi les 11 joueurs les plus utilisés donc c'est pas la même chose quels sont les postes à renforcer quel mercato low cost on doit prévoir pour cet été ouais je dis bien low cost parce que vu les problèmes de masse salariale et tout ça on est vraiment sûr du low cost les ventes pourquoi je vends tel joueur tel joueur tel joueur donc une longue vidéo je vais tenter qu'elle soit la plus complète possible alors installez vous confortablement et générique bonjour à tous xavi est sous pression la situation elle n'est pas simple malgré la première place au classement malgré la qualification compliquée en coupe d'espagne malgré le fait qu'on est en europa ligue on est encore dans d'autres compétitions et tout ça xavi est sous pression et ça peu importe les résultats de toute façon à partir du moment où tu signes à barcelone t'es automatiquement sous pression peu importe au résultat peu importe ce que tu fais pas importe l'équipe que tu mets peu c'était sous pression c'est comme ça c'est tout le monde est sous pression tu signes à barcelone t'es entraîneur t sous pression c'est comme ça c'est tout donc xavi il est stressé c'est normal c'est normal tout le monde de tout le monde à sa place serait stressé n'importe quel entraîneur du monde serait stressé tu peux aller chercher tuchel ten hag guardiola louis enrique et tous les entraîneurs qui signeraient à barcelone sont stressés c'est normal en plus il est encore deux fois plus stressé parce que comme on est encore en europa league bon on aurait dû être en ligue des champions mais bon il ya encore l'europa league il ya encore la coupe d'espagne la super coupe d'espagne encore la ligue a c'est beaucoup d'échéance c'est beaucoup de pression c'est beaucoup de choses donc voilà je vous le dis peu importe qui signe c'est normal de stressé c'est normal tout ça tout ce truc médiatique et tout ça et puis il aime bien prendre la pression pour lui et pas la mettre aux joueurs donc voilà c'est comme ça les gars mais par contre malgré le stress malgré tout c'est interdit à un entraîneur de faire une saison blanche la saison passée saison blanche mais l'arrivée voilà il restait six mois et devait sauver la qualification ligue des champions ici cette année plus un peu plus strict avec xavi la saison blanche c'est interdit interdit saison blanche donc normal il reste cinq mois pour les échéances cinq mois où ça va être tendu donc voilà c'est tout c'est comme ça les gars il va stresser maintenant ce qu'on remarque quand même c'est le problème et on va le voir directement le problème c'est quoi c'est les attaquants les attaquants qui marque pas certains défenseurs qui ont pas le niveau le milieu qui n'est pas assez tranchant donc les critiques se tourne automatiquement vers xavi la pression est automatique automatiquement sur lui et on va commencer à analyser un peu les 11 joueurs que xavi utilise le plus donc là je vais vous laisser faire une pause sur la vidéo voilà comme ça vous pouvez regarder correctement et d'ailleurs je le mettre en grand là voilà comme ça vous l'avez bien dans le rang bon déjà on constate une chose xavi à ses joueurs préférés terstegen lewandowski pedri et dembélé ce sont les quatre joueurs les plus utilisés ensuite on a bousquet gavi francky là il n'y a que trois mi temps de différence en temps de jeu donc n'oublions pas que francky a été blessé pendant trois à trois ou quatre matchs et puis exactement donc c'est normal que francky est l'équivalent de gavi et bousquet mais ça veut dire que en réalité francky jouerait s'il n'y avait pas été dit s'il n'y avait pas eu de blessures francky aurait joué plus que bousquet donc l'idée qu'on a aussi en tête de se dire bah bousquet il fait plus de matchs que francky francky joue pas assez c'est pas vrai c'est pas vrai on est en train de créer en fait j'avais déjà en train de créer la transition on s'en rend pas compte parce qu'on voit encore bousquet de bousquet de bousquet mais on se met en réalité bousquet ben voilà et encore dans les trois mi temps de différence qui entre les deux c'est le match de coupe qui fait qui fait cette différence là sinon de base il n'y aurait qu'une mi temps de différence donc francky est beaucoup plus utilisé que bousquet enfin beaucoup il est plus utilisé du moins que bousquet ensuite qu'est-ce qu'on constate encore il ya trois défenseurs gauche dans le 11 le plus utilisé et c'est compliqué les gars 3 défenseurs gauche dans le 11 le plus utilisé ça montre à quel point notre défense a été absente durant toute cette moitié de saison donc pour vous montrer ce que ça peut donner comme formation la voici donc on voit bien que la rotation au milieu se fait avec quatre joueurs attention à la formation que je vous mets là c'est la formation des 11 joueurs les plus utilisés c'est pour se rendre compte vraiment de où il ya des problèmes dans l'effectif quoi vraiment se rendre compte vraiment du problème dans l'effectif donc là on se rend compte que la route la rotation au milieu se fait avec quatre joueurs personne ne satisfait en défense à droite il n'y a personne à droite et notre défense centrale est totalement absente dû aux nombreuses blessures bon pas de haroro pas de koundé pas de garcia et pas de christensen non ces quatre là c'est les quatre défenseurs qui sont censés être du moins trois des quatre titulaires indiscutables ils ne sont même pas dans le 11 le plus utilisé pour dire à quel point on a un problème en défense donc résultat chavi il bricole et quand tu fais du bricolable c'est toujours compliqué d'avoir des automatismes d'être cohérent à chaque match de faire tourner correctement car si tu as une défense décimée une attaque à moitié performante et que tu peux pas alors à ce moment là te faire tourner autant que tu le voudrais au milieu de terrain donc peur de déforcer les seuls postes fiables de l'équipe donc je vous dis si maintenant tu commences à modifier aussi ton milieu de terrain pour faire tourner un peu plus faire tout va les faire jouer caissier faire un jouer un peu plus bas pablo torré le problème c'est que ton milieu c'est le coeur du jeu c'est le seul endroit sur le terrain où on n'a pas réellement de changement où on arrive à avoir un effectif complet et c'est compliqué donc moi je me suis toujours demandé ici pourquoi pedri jouer si bas mais c'est en fait c'est même pas pour protéger bousquettes ou faire un double pivot avec frankie c'est simplement pour compenser les errements défensifs d'une défense totalement absente gavi court 14 km par match normal tu dois couvrir tout l'arrière droit et l'axe il n'y a personne il n'y a personne regardez l'information il n'y a personne donc moi je vais pas tomber sur chaville pour ça parce qu'on a tout de même la meilleure défense de ligue à malgré tous ces problèmes là en ligue à on y arrive par contre à partir du moment où tu élèves le niveau que tu vas en europe ben ça pose problème sur la scène européenne ça pose simplement problème tu n'as pas l'effectif qu'il faut pour réussir sur la scène européenne entre les blessures les absences et tout ce qui va avec et l'attaque c'est aussi un problème seulement deux joueurs sortent du lot robert lewandowski j'ai pas grand chose à lui reprocher ni rien parce que voilà il fait son taf et dembélé et d'embellé comment expliquer l'inexplicable il peut être le pire joueur du monde et le meilleur joueur du monde dans le même match ce mec il me rend complètement fou s'il y avait un peu de finition s'il y avait un tout petit peu de finition et un cerveau qui fonctionne correctement on aurait certainement la meilleure attaque de ligue en ayant personne pour jouer comme il y est gauche parce que ouais on a personne à gauche les gars c'est raffinat et dembélé réellement qui apporte plus et à gauche t'as personne ferran fati ils sont même pas dans le 11 le plus utilisé vous rendez compte un peu sont même pas là et on aurait en plus de ça malgré tous ces problèmes tous ce souci là on est à un but près d'avoir la meilleure attaque de ligue à à un but près on est juste derrière le réel là dessus c'est complètement dingue de se dire que xavi avec la situation bah il s'en sort pas trop mal maintenant et doit encore apprendre et apprendre vite et à changer cette dynamique qui est en train de s'instaurer car un entraîneur c'est un peu comme un manager donc il doit apprendre à faire grandir les autres autour de soi et sur ce côté là je trouve que ben il ya un manque et c'est normal ce manque va venir avec l'expérience et ces choses là ça prend du temps par contre ce qu'il arrive à réaliser avec un effectif aussi réduit aussi blessé aussi absent c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout franchement il faut rester cohérent et se dire ouais voilà l'information voilà les joueurs que j'ai à disposition et je fais quoi avec ça mais il arrive à faire quelque chose quand même les gars maintenant ce qu'il peut faire c'est très il pourrait être un peu plus pragmatique dans cette formation quand tu sais que certains joueurs n'ont pas le niveau tu peux pas leur demander de faire des choses impossibles pour eux de réussir voilà c'est pas possible il ya certains joueurs ils ont pas du tout le niveau certains joueurs sont totalement limités dans leur talent si on peut parler de talent mais du moins ils sont là donc ils ont quand même un peu de talent donc c'est compliqué c'est compliqué de se dire voilà javi voilà t'es 11 jours les plus disponibles essaie de faire quelque chose avec bah ouais au final tu te retrouves avec jordi à gauche balde à droite marcos alonso et garcia dans l'axe et là tu te dis mais c'est quoi cette défense mais c'est les seuls joueurs que tu as disponible bon au milieu de terrain tu as bousquet franqui gavi pedri tu dis bon on va en faire jouer que trois donc il fait tourner et on voit bien dans les minutes de jeu que c'est assez équilibré entre les quatre là donc il fait tourner correctement et devant tu as lewandowski qui fait tout parce qu'il est tout seul il n'y a personne d'autre pour mettre des buts et dembélé parce que c'est le seul qui arrive encore à percuter et tout ça il avait un peu plus de cerveau ce garçon là franchement ça serait le meilleur joueur du monde mais bon on reviendra là dessus un autre jour mais tu as un problème tu as un problème tu te dis mais à droite il n'y a personne défenseurs centraux ils sont absents tout le temps quasiment tout le temps au final au milieu de terrain tu ne pouvais pas faire tourner comme tu veux parce qu'au final tu as besoin que ce milieu de terrain soit stable au moins une partie de l'équipe soit stable et à gauche tu as personne donc tout ça pour dire chaby c'est pas mal ce qu'il fait maintenant on va quand même pas s'arrêter là je vais vous donner moi mon 11 si on avait tout l'effectif complet parce qu'en plus on n'a même pas un 11 dégueulasse les gars on n'a pas des joueurs dégueulasse si tout le monde était présent si tout le monde était au top donc dans un monde imaginaire avec des petits bisounours et des arcs en ciel et des bisous partout mon 11 ça ressemblerait à ça terstegen balde krikri auroro koundé francky pedri gavi dembélé sur le côté gauche les lewandowski et raffina à droite voilà c'est un très bon le genre d'équipe qui peut jouer la ligue des champions qui peut pas forcément la gagner mais qui est du moins peut aller le plus loin possible en ligue des champions et aller chercher la carte la demi finale peut-être la finale ça dépend un peu le tirage au sort aussi comment on arrive à construire cette équipe avec les automatismes mais je trouve que ça nous ferait un super 11 les gars et c'est le 11 là que xavi je pense aurait voulu en ligue des champions à chaque match à chaque match et alors voici si maintenant l'animation parce que j'ai pas fini je vous ai mis là la formation de base que je mettrais là sur le terrain mais après l'animation que j'aimerais voir avec barcelone cette saison lors d'une phase offensive si on a l'effectif complet et là on serait en 3 2 5 comme formation l'idée en fait de base dans cette formation c'est d'avoir le plus de monde dans le rectangle apporter un surnombre qui permettrait à lewandowski de ne plus se retrouver isolé au milieu de deux ou trois défenseurs parce qu'il ya un moment donné il y en a marre où il ya personne dans le rectangle où il ya juste le wandowski au milieu de trois défenseurs il faut voilà il faut un moment donné apporter un surnombre dans cette surface et pour ça je garde l'idée de xavi parce que ça marche bien quand même parce que les expected goal ils sont là pour le prouver on a les occasions et tout mais on doit concrétiser ses occasions donc je garde quand même une grosse partie de ce que xavi fait parce que au final c'est ça c'est de garder l'idée d'écarter au maximum sur les lignes mais moi je le ferai avec balde et avec rafina afin de laisser les ouvertures pour aller dans le rectangle pour gavi et dembélé il faut qu'ils arrivent à s'infiltrer si dembélé jouer à droite et que rafina il savait jouer à gauche mais ça serait un peu différent mais là on doit profiter maximum du potentiel de chaque joueur et franqui et pedri devant le rectangle pour toute récupération afin de trouver au plus vite un homme libre et tirer directement et surtout cadré s'il tire parce qu'avec autant d'attaquants dans le rectangle tu peux même penser au deuxième ballon te dire mais c'est quoi je la cadre une belle frappe bien forte et c'est le gardien il a il la relâche ou quoi il ya toujours quelqu'un dans le rectangle pour dire de la reprendre en deuxième ballon que soit robert dembélé ou ou gavi qui serait là donc il ya on doit créer les occasions doit créer cette chance et on doit cadrer un maximum et tenter un maximum il n'y a pas que les ailiers qui marquent pas on a aussi des milieux de terrain qui n'apportent pas suffisamment de frappes pour dire de permettre de marquer des buts ils doivent tenter leur chance ils doivent ils doivent y aller et avec autant de monde dans une aussi petite partie du terrain adverse mais l'adversaire il est obligé de dégager la balle ou alors vraiment ils sont hyper forts et ils savent sortir proprement mais même comme ça ça doit être compliqué parce que si tu fais le pressing correctement directement à la perte de balle mais on voit tout de suite qu'il ya plein de joueurs qui seront là donc c'est compliqué pour l'adversaire de pouvoir sortir proprement il sera obligé de dégager et là vous voyez aussi toutes les flèches là vous voyez ben c'est les solutions de passe qui doivent être possibles pour chaque joueur maintenant ça demande beaucoup de mouvements et de permutations entre les attaquants parce que s'il n'y a pas de mouvement que ça reste sa tic ça sert à rien mais par contre il ya du mouvement des permutations entre les joueurs et tout ça à ce moment là oui toutes ces possibilités de passe sont possibles et s'il n'y a pas de possibilité de passe ben une frappe une frappe et c'est tout essaye on s'en fou les gars il faut tenter et je ne me suis pas arrêté là parce que oui dans l'analyse tactique je me suis dit je mets mon 11 comme ça parce que c'est bien beau offensivement et tout et on va me dire ouais mais attends tu délaisses le côté défensif et ben non ce même 11 je vous ai fait la formation maintenant côté défensif et là je pars sur un 4-4-2 ouais c'est surprenant mais regardez le positionnement des joueurs donc notre ligne de 4 elle bouge pas ça ça ne bouge pas les quatre défenseurs par contre pédry et francky se trouvent maintenant devant la défense comme une sorte de double pivot pour la récupération de balle dans l'axe est distribué directement ça veut dire la balle ils doivent la récupérer doivent l'intercepter et à ce moment là directement une touche de balle ils doivent servir gavi pour couvrir balde parce que je trouve que gavi est meilleur que dembélé dans ce rôle de pouvoir défendre et défendre rien que le fait de défendre en fait et rafina et couvre koundé parce que rafina il a montré que défensivement et ça va apporter quand même pas mal de choses donc on aurait d'un côté à ce moment là balde et gavi et de l'autre côté rafina koundé par contre je demanderai à robert lewandowski et dembélé d'être prêt à démarrer offensivement en cas de contre rapide car ça arrive que nous n'ayons pas le ballon et l'idée de pouvoir partir en compte quand ça arrive les gars on doit pouvoir se dire on n'a pas la balle oui on a 70% de possession de balle mais dans les 70% de possession de balle il ya quand même 10 à 15% des fois où l'adversaire mais il est là il nous presse un petit peu avec la balle et on doit être prêt à partir en contre directement c'est important il faut absolument arrêter de jouer à la balle derrière et d'attendre que l'adversaire se replace non on doit directement aller attaquer on doit attaquer au plus vite on a des joueurs qui sont faits pour ça aussi et les flèches jaunes vous montre les différentes courses de chaque joueur donc gavi lewandowski et dembélé en réalité ils se croisent au moment où ils font leur course offensif afin de perturber l'adversaire et qu'ils sachent pas comment se positionner en repli défensif l'idée c'est vraiment de que tout le monde se croise et part vers l'avant et émettre l'adversaire en danger ou pas ou ne pas permettre à l'adversaire de se repositionner facilement c'est surtout ça que le repli défensif soit compliqué pour eux et balde et rafina eux ils montent sur la ligne permet de proposer à francky pedri de trouver des solutions directement le long de la ligne sans réfléchir à une solution qui peuvent voilà il faut apporter le danger directement sans avoir besoin de réfléchir hop pedri hop francky récupère la balle ils savent côté gauche côté droit hop on la met le long de la ligne et les joueurs ils y vont ou alors dans l'axe et là dembélé il démarre aussi donc il y a toujours des possibilités il faut voilà j'essaie de penser à tout j'essaie de penser à plein de trucs donc j'essaie de vraiment d'être le plus complet possible pour vous montrer un peu mon idée de base de ce qui pourrait être fait avec l'effectif qu'on a là ici je vous remonte quand même la formation de départ comme ça vous voyez hop formation au fond formation de départ formation offensif formation défensif maintenant les remplaçants de la saison 2022 2023 là je vous mets encore c'est beaucoup par image à aujourd'hui donc alors là on constate qu'il ya des joueurs en noir et ça c'est ceux que je vends ou que je libère ou que je ne renouvelle pas parce que ça et ça fait tout de même six joueurs soit parce qu'ils n'ont pas le niveau comme marcos alonso de paille où il s'intègre pas à l'équipe comme caissier car pour moi caissier n'a pas le profil barça ou simplement parce qu'il faut des changements donc les trois capitaines ben moi je les libérerai je les libérerai un moment donné voilà c'est bon vous avez été capitaine vous avez connu plein de trucs vous avez apporté beaucoup au club merci le dernier jour du mercato on vous fait un petit truc adieu les remerciements bouquet de fleurs tout ce que vous voulez fait l'artifice et partez où vous voulez faites votre carrière ailleurs c'est tout en orange là par contre ça dépendra de la fin de saison avant de porter un jugement eux pourraient même être prêté afin d'aider de les aider à se relancer mais voilà encore six mois ici avant de prendre réellement une décision et de se dire voilà on les vend les prêtres on les garde c'est compliqué c'est pour moi c'est compliqué de les juger maintenant et envers ben ceux que je garde car ben voilà comme remplaçant pour la saison prochaine ils sont très bien ils font le taf ils sont ils ont ils sont assez performants quand même en tant que remplaçant je dis pas qu'ils doivent être titulaire je dis pas qu'ils doivent être indiscutables la saison prochaine tout le temps non en tant que remplaçant faire tourner faire souffler savez on joue pas contre le bayern toutes les semaines ben il ya des matchs comme ça contre chiron valladolid tu peux jouer contre l'che et tout ça ben voilà ces joueurs là peuvent jouer il n'y a pas de problème prendre de l'expérience grandir et apporter un plus à l'effectif et maintenant les solutions pour remplacer les joueurs en noir sans faire de folie avec un fair play qui nous oblige de toute façon à à faire gaffe au portefeuille de toute façon la masse salariale elle est trop haute on n'a pas d'argent pour les transferts donc du low cost les gars donc à gauche grimaldo il est gratuit en juin le gars il a été formé à la massia il est très intéressant il a l'expérience en être vieux donc le gars on peut même l'avoir pour cinq six ans sans problème au top niveau pour moi grimaldo et la doublure idéale pour balder et vice versa je pense que les deux peuvent très bien cohabiter ensemble en plus comme j'ai dit ben il était fermé à la massia donc il connaît déjà la maison à gauche olmo afin de remettre dembélé à droite et de mettre raffinat dans la rotation donc dembélé et raffinat dans la rotation côté côté droit à gauche olmo dans la rato dans la rotation et maintenant je garderai fati ou ferrande suivant la fin de saison de comment elle se passe en doublure d'olmo après ça peut être aussi abdé qui revient et qu'on met abdé et qu'on essaie qu'autre chose mais du moins olmo parce que lui il ne reste plus qu'un an de contrat avec son club il a été formé à la massia il va s'intégrer assez facilement à l'effectif parce qu'il est déjà habitué à jouer avec la plupart des joueurs en sélection espagnole formé à la massia il reste un an de contrat ça va être le joueur le plus cher pour moi du mercato mais actuellement il est évalué à 40 millions par transfert mark ce qui n'est pas non plus une folie fou furieuse 40 millions je pense que voilà si tu débarrasses de la moitié des joueurs la masse salariale évidemment elle va diminuer et les 40 millions c'est possible donc voilà je pense que c'est vraiment la grosse folie 40 millions c'est pas voilà c'est pas fou fou non plus ensuite pour le milieu de terrain pas de bernardo silva parce qu'on n'a pas l'argent pas d'andré gomez pas de zuby mendi pas de voilà pas de transfert au milieu de terrain par contre ce que je fais c'est que je fais passer cassado en équipe une pour remplacer bousquet et permettre à francky de jouer au poste de 6 parce qu'il veut jouer en 6 il veut montrer que c'est un bon 6 donc francky officiel je le mettrai en poste de numéro 6 la saison prochaine et son remplaçant ça serait cassado qui est en équipe b actuellement et qui montre de très belles choses avec l'équipe b donc pourquoi pas faire monter un jeune directement en équipe a surtout que c'est pour faire tourner un peu en rotation ensuite on a nico qui est prêté à valence actuellement moi je le ferais bien faire revenir ici en doublure de gavi pour qu'il puisse jouer de temps en temps et reprendre le rythme et tout ça voilà ça serait deux solutions gratuites qui peuvent parfaitement convenir mais après on a déjà nos trois titulaires pedri gavi francky seraient les trois titulaires on aurait à ce moment là pablo torré cassado nico en remplaçant et c'est pas un milieu de terrain dégueulasse les gars et surtout les remplaçant pour faire souffler les faire grandir un petit peu parce que ils ont du talent à nous de leur donner de la chance à nous de leur donner des minutes à nous de leur les intégrer correctement et de faire en sorte qu'ils grandissent c'est ce que je disais xavi en tant que manager doit pouvoir faire grandir les joueurs au maximum donc mieux de terrain aucune dépense ensuite sur le côté droit ben pour permettre à koundé de rejouer à nouveau dans l'axe parce que voilà c'est son poste à la base défenseur centrale ben là j'irai chercher le jeune fresneda du valladolid pour moi pour le peu de matchs que j'ai vu de lui il est impressionnant le gars il a 18 ans il a tenu vinicius contre le real madrid il est habitué à jouer avec des jeunes de la massée en sélection jeunes de la rora et actuellement il vaut seulement un million seulement un million donc c'est pas un risque de fou d'aller chercher un joueur qui vaut un million et qui de toute façon a du talent parce que franchement il a du talent ce garçon et personne ne le connaît donc c'est peut-être le moment de sauter sur l'occasion et de se dire voilà on va prendre le risque sur un joueur qui vaut un million ça va c'est pas une foulée fou furieuse fresneda serait le remplaçant et en titulaire j'irai chercher arnaud martinez qui lui évolue à gironne et qui fait qui a fait partie aussi de l'équipe jeune du barça je parlais des u14 u15 quelque chose comme ça mais voilà donc il connaît déjà aussi un peu la massia il connaît déjà la maison sont salaires ici je pense que c'est 20 millions qu'ils avaient demandé gironne quand ils avaient été allé octobre ou novembre c'était 20 millions je pense quelque chose ainsi donc voilà c'est pas non plus une folie pour un défenseur droit on sait que ça manque et voilà entre arnaud martinez entre fresneda nico enfin le retour de nico la montée de cassado olmo et grimaldo ça ferait une dépense d'environ 65 millions seulement en plus c'est tout débat salaire ont libéré des gars des joueurs qui ont des gros salaires donc la masse salariale elle diminuerait fortement et je pense qu'il ya possibilité les gars dans ces cas là de pouvoir aller chercher des joueurs de complet compléter l'effectif parce que je cherche pas à renouveler l'effectif totalement parce que pour moi l'effectif de l'équipe une il est suffisant pour jouer la ligue des champions maintenant ils doivent grandir travailler des automatismes est un peu plus présent moins blessés et c'est surtout les remplaçant parce qu'on peut plus continuer avec du bellerin du marcos alonso on peut plus on peut plus les gars on peut plus continuer avec ces joueurs là et se dire bah tiens on a l'autre qui ira tout le temps en attaque on a personne pour remplacer le wandoski et je parle même pas de mukoto en fait parce que j'ai même pas mis tiens mukoto qui lui devrait être le remplaçant de le wandoski 18 ans les gratuits voilà il y a des possibilités il ya moyen de faire un mercato idéal pour avoir entre 50 et 60 millions il ya un moyen de faire quelque chose de bien il ya moyen de faire quelque chose de bien en diminuant la masse salariale et sans perdre en qualité important donc moi dites moi ce que vous pensez de ma solution garder est ce que vous vous garderiez de chavis est ce que vous êtes quand même déçu de chavis malgré tout le bazar qu'il ya là ce que vous trouvez responsable de toutes les blessures est ce que vous pensez qu'il est responsable du fait que les attaquants ils savent pas marquer est ce qu'ils devraient faire des entraînements spécial je tire je tire je tire je tire au but pour que les gars ils se mettent en tête qu'ils doivent tirer voilà dites moi ce que vous pensez quels joueurs vous iriez vendre quels joueurs vous iriez recruter enfin j'attends tout ça en commentaire en attendant merci à vous bonne journée abonne toi like partage fais toi plaisir et on se retrouve demain pour l'avant match pour atlético madrid barcelone les gars en attendant c'est que du foot ciao 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 ciao